et nous allons parler de la frappe du mossi vous savez lui ça s'aggrave le jour en jour voilà donc je crois que c'est plus qu'inquiétant normalement pour quelqu'un de normal on devrait s'inquiéter mais vu qu'on est des tortues je pense que quand on aura beaucoup de feu on va s'inquiéter voilà donc moi je vais vous faire d'abord une petite conclusion voilà je vais faire une conclusion globale pour un départ vous partagez s'il vous plaît et vous savez comme on n'a pas honte aussi donc il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit mais bon comme chaque peuple mérite le chef qu'il a si on est des tortues je pense que lui il a une grosse tortue si on n'a pas honte bon je pense qu'il doit avoir le prix nobel de la honte actuellement et aussi ça c'est personnel ça c'est personnel le côté tortue en politique c'est lui la tortue politiquement c'est une vraie tortue parce que je pense qu'il a passé 40 ans ou plus à Fubat donc 40 ans c'est beaucoup donc son combat était très très lent c'était lent et il était hors du pays donc non seulement il était tortue mais il était touriste en même temps donc c'est tout à fait normal c'est tout à fait logique et c'est une tortue enfin une tortue pourquoi parce que vous savez toutes les revendications lui la douceur ne marche pas il faut toujours manifester toujours manifester rien ne marche calmement avec lui depuis qu'il est là il y a du feu toujours partout je vais pas vous le dire vous avez vous l'avez constaté donc à part ça c'est encore une tortue parce que pour 40 ans de combat ou plus parce que ce combat là c'est 40 ou 50 ans ou 45 ans ça dépend pour les résultats qu'il a c'est vraiment une tortue parce que se battre 40 ans et avoir ce genre de résultat alpha est une grosse tortue et nous nous sommes des petites tortues je pense je pense que dans ce sens ça peut arriver ça c'est personnel encore je pense qu'il avait dit au début après juste après les élections il avait dit qu'il allait couper les queues excusez moi du terme mais cela s'adressait aux hommes galapagos vraiment couper les queues là excusez moi ça s'adressait aux hommes maintenant mettre le feu aux tortues ça c'est les femmes regardez la tortue comme elle est elle ressemble excusez moi vraiment je suis désolé à l'organe génital féminin ça c'est mettre le feu là-bas c'est ce qu'il veut dire c'est très simple c'est un soulard c'est un ivrogne donc un ivrogne ne peut faire que cela mais quand on vous parle les gens pensent que je ne sais pas ce que les gens s'imaginent je ne sais vraiment pas donc il a raison lui il va mettre le feu là où il veut il va couper ce qu'il veut nous on va essayer de mettre je vous ai dit on va essayer de décongeler les cerveaux je vous l'avais dit que les cerveaux sont congelés et cristallisés donc ça aussi pour le cerveau on a besoin d'un peu de feu mais ça va le feu derrière au cerveau et le coupe coupe pour tout couper je pense que on a le chef qu'on mérite voilà c'est tout bon pour cela ça c'est personnel alpha je sais que tu me regardes sincèrement bravo tu es une bonne tortue parce que 40 ans je pense que tu es celui qui s'est opposé le plus dans toute l'humanité tu fais partie des dix premiers mais ton bilan est nul de nul de nul et ton combat est nul de nul de nul parce que tu n'étais même pas sur le terrain donc s'il y a une tortue allez comme retour c'est toi la tortue voilà alpha la tortue nous allons progresser nous allons avancer son sa sortie était bidon et nul comme les bidons jaunes du rpg je vous ai dit le jaune c'est la maladie ils nous ont trouvé avec le bidon jaune et il n'y a que des fourrages en guinée maintenant avant il y avait un peu d'eau maintenant il n'y a que des fourrages donc les taxis sont jaunes je ne vous parle pas de l'état des taxis et l'insécurité avec la couleur jaune renseignez-vous c'est pas moi qui l'ai créé renseignez-vous très bien ce n'est pas une bonne couleur quand on dit que c'est le soleil le jaune c'est le soleil regardez le jaune du soleil et regardez le jaune du rpg vous allez comprendre mais moi j'aime alpha parce que lui il n'a pas besoin qu'on parle de sa négativité lui-même il est négatif quand il sort c'est le côté négatif qui ressort seulement ça me fait de la peine pour certains de nos frères ou soeurs qui sont toujours avec lui mais là bas c'est pas la peine de mettre de feu sur eux il n'a qu'à rapprocher un peu de feu aux côtés du cerveau je pense qu'ils vont peut-être comprendre ce qui se passe parce qu'ils ont l'air je pense qu'ils ont l'air endormi partagez la vidéo s'il vous plaît donc alpha la tortue tu as un bilan bilan tu veux faire croire que tu n'as pas besoin de l'étranger mais tout ce que tu as dit c'était les yeux doux aux occidentaux tu n'as même pas honte je suis désolé de dire ça ceux qui ont l'habitude de regarder il y a des imams il y a des hommes religieux sincèrement je suis vraiment vraiment désolé de vous dire cela de dire comme ça qu'il n'a pas honte parce que à son âge je vous dis c'est vous qui le dites arrivé à un certain âge on devient un enfant alpha est arrivé à l'âge d'enfant il fume il boit il se drogue tout ce qui est mauvais parce que toute la cigarette qu'il a fumé sur 40 ans vous connaissez les conséquences de la cigarette donc tout ce que je viens de dire là ça c'est pour moi après vous pouvez rajouter ce que vous voulez plus tard si vous avez si on a le temps pour que vous intervenez maintenant en conclusion ce que moi j'ai vu en conclusion dans tout son discours il a fait des yeux doux il appelle les investisseurs parce que je vais vous dire la guinée elle est vendue dans son discours la guinée elle est vendue il a parlé de al-koha je crois je sais pas si je prononce bien ce sont les américains c'est ce qu'il a dit ruchal ce sont les russes voilà deux grands pays deux grandes puissances à lui faire ça c'est un truc c'est anglais et il ya quelque chose de bobo quelque chose bobo dala d'abou dabi il ya achafora ça c'est indien nous avons tous les quatre continents représentés à guinée tous les quatre continents représentés rien que sur ça tandis que rien que la cbg ça nous suffit la cbg suffit à la guinée il s'est contredit dans ce qu'il a dit parce qu'il dit que la guinée est un scandale géologique et un scandale agricole le côté scandale géologique ça on l'a déjà vu on a vu le scandale géologique parce que c'est creusé partout ça on l'a remarqué maintenant le scandale agricole on n'a pas encore remarqué cela mais comme il nous l'apprend et dans le même discours il dit il parle d'autosuffisances alimentaires ça veut dire quoi ça qu'est ce que la caméra à faire bon frère il faut bien écrire ce que tu veux écrire vous ne me voyez pas ou quoi mettez les coeurs s'il vous plaît si vous me voyez je sais pas ce que vous voulez écrire le monsieur écrivez la phrase en entier parce que je ne je ne comprends pas ce que la caméra à donc et il parle d'autosuffisances alimentaires tandis qu'il parle de scandale agricole donc c'est quelqu'un qui est en train de vous dire qu'est ce que la caméra à donc un scandale agricole l'autosuffisances alimentaires impossible il n'y a rien vous savez comment on mange en guinée donc vous êtes au courant vous qui êtes là ou qui les gens qui sont là bas vous le savez très bien donc citer toutes ces puissances là en guinée vous pouvez imaginer que tous ceux là sont là sur dix ans et que nous qu'on soit encore à ce niveau ce monsieur lui-même voit est en train de montrer son incapacité il n'a pas pu faire tout ça en dix ans il va le faire en cinq ou six ans vu dans l'état dans lequel il est l'état de folie dans lequel il est passé il faut être fou pour parler comme ça devant les gens les diplomates sont assis là ça c'est encore quoi c'est faire culpabiliser c'est pour tout que nous on culpabilise c'est à dire quand les gens là vont venir ça veut dire que ah vous savez vous êtes venu les gens là les guinéens c'est les sauvages c'est les tortues ils ne comprennent rien du tout il faudrait comprendre quand vous venez que vous voyez le désordre moi j'ai tout fait pour les changer ils n'ont pas changé donc ne faites pas attention surtout avec le dégâtissement et tout ça sera encore plus sale et plus désordonné pour soutenir de l'argent aux gens là et voilà n'a pas donné l'argent comme il veut parce qu'ils n'ont pas d'argent maintenant il faut prendre de l'argent aux autres donc il a parlé de la voxie d'algoa tout ce dont il a cité et il a insisté après des liens sur le fer sur le cobalt et les matériaux je ne sais pas quoi quoi et quoi c'est à dire tout ce dont il a parlé d'algoa et les ruchards qui sont là ça c'est déjà vendu mais il y en a encore venez vous pouvez venir prendre les frères et seuls les sources ordinaires ne va jamais nous apporter c'est pas bon tous les pays là qui sont installés là prennent votre force la matrice de la guiné la matrice renseignez vous la matrice le ventre de la guiné le socle de la guiné Dieu l'a mis dans tout seul il l'a mis dans le son on ne va jamais en confiter que ce soit lui ou quelqu'un de tous ceux qui viennent en politique là vous vous basez sur cette histoire d'or voxie diamant vous allez souffrir plus parce que c'est une malédiction c'est pas bon c'est pas bon Dieu nous a mis tout ça là mais il nous a donné le côté agricole Alfa a fait un discours quand tu creuves dedans le discours là peut le faire partir ça peut le tuer il a fait un discours de malédiction et il a parlé de malédiction dans le discours il dit que ce n'est pas une malédiction que ce n'est pas une malédiction c'est de la mauvaise gérance la mauvaise gérance n'est pas une malédiction si quand vous êtes que vous êtes prêts et seuls le plus béni c'est qui c'est celui qui gère mieux salam comment tu vas partagez la vidéo s'il vous plaît celui qui gère est le plus béni c'est pas lui qui gagne plus vous voyez un il gagne peu mais il gère très bien c'est le plus béni vous voyez un il gagne beaucoup ou il gagne beaucoup c'est faire la fête fête de connerie la sac au bidon il va jamais rien c'est un maudit donc il y a une malédiction il y a une malédiction c'est la terre là ça c'est pas moi qui le dit tous les pays là Congo et autres qui font ça c'est la même longueur d'onde même regardez même temps dès que Emola vient en Guinée il est au Congo aussi c'est pour relier pour qu'on réfléchisse regardez les peuples là comment ils se comportent c'est les peuples aimés de Dieu mais regardez leur comportement donc il y a une malédiction quand tu ne gère pas bien tu es maudit maintenant la Guinée c'est lui qui ne fait pas la gérance depuis 10 ans je ne sais pas qui il est mais il est maudit si tu n'es pas maudit ton pays ne peut pas être un scandale géologique de surcroître un scandale agricole que tu viens te pointer devant ce peuple là pour dire que c'est une torture oui mais c'est que toi aussi tu es tortue c'est logique et tu as été un faux politicien or je c'est-à-dire clandestin en cachette caché errant dans le monde entier en te baladant avec les papiers donc tu es obligé de vendre de vendre de vendre de vendre de vendre de vendre regardez comment ils parlent de vendre c'est comme ça que toi tu vas attirer les investisseurs quel investisseur toi en tant que faux président un faux président l'homme qu'il faut à la place qu'il faut je suis d'accord mais quand tu mets l'homme à la place qu'il ne faut pas il ne peut pas faire ce qu'il faut parce qu'il n'est pas sa place à toi c'est pas son destin d'être président Renseignez-vous comment on modifie le destin de quelqu'un Renseignez-vous très bien on va vous le dire ce gars là joue un rôle c'est pas son rôle Alpha ne nous amènera nulle part on va souffrir plus qu'avant mais on le mérite c'est bon là là moi je ne sais pas quoi faire j'espère que même que vous m'entendez c'est Alpha le sorcier qui joue là mais Alpha ça ne marchera pas on m'entend même ça ne me voit pas vous me voyez régulièrement vous connaissez déjà mon visage si vous ne me voyez pas c'est pas grave donc tout ce qu'il dit là c'est du blabla il veut séduire il n'a pas d'argent il veut les séduire mais il les séduit mal parce qu'il raconte des conneries il est reconnu pour ça pour raconter des conneries il n'a rien dans la tête et pour vous dire il ne fait confiance à personne en ce moment il ne fait confiance à personne le dienfanté ne fait confiance à personne il ne peut pas faire confiance parce qu'il pense que les autres sont comme lui il n'a pas lu le vrai discours je ne crois pas que ce soit le bon discours parce qu'à un moment donné regardez la vidéo on lui a ramené autre chose et il a dit quelque chose je ne sais pas s'il a dit que c'est bon ou je ne sais pas quoi il a dit quelque chose autre chose parce que ce qu'il a écrit là c'est à dire il se dit que quand il lit ça ça ne vient pas de lui c'est pas bon il paraît qu'en ce moment merci beaucoup en ce moment tu ne fais confiance à personne il joue tous les rôles c'est lui qui fait tout il fait le boy il fait la cuisine il fait tout il ne veut même pas que quelqu'un fasse quelque chose donc je pense que le vrai discours qu'on lui a apporté il a eu peur ou il a douté mais il ne l'a pas lu c'est pas tout ce qu'il a lu qu'on lui a ramené le vrai je ne sais pas en tout cas regardez l'image il y a une enveloppe qui va derrière le monsieur qui a arrêté derrière je ne sais pas s'il a peur qu'un enfant ne tombe je ne sais pas quoi il a arrêté d'une façon là je ne comprenais pas ça parce que là où il est là sa sécurité ne craint pas rien du tout on est il est il est il y a du moi ça ne me craint pas le monsieur est là pointé d'une façon il a fait plusieurs bails et bien il y a quelque chose qui n'allait pas donc ce monsieur là il n'y aura pas de surprise chez Alpha il n'y a pas de surprise ça va s'aggraver ça ne ferait que s'aggraver maintenant concernant le doyen Yulde ce que le doyen Yulde a dit il a raison cette histoire de génocide de génocide c'est vrai les gens le savent comme ça ne les arrange pas pour le moment le génocide commence par des des petites choses des arrestations et il a eu il a fait beaucoup d'intimidation c'est à dire il a parlé des camps je ne sais pas militaires qu'on faisait avant d'une éducation militaire je ne me rappelle plus du mot avant qu'on faisait autant de du premier régime il y avait beaucoup de discipline il fait peur comme les gens ont ont peur de ce moment là les guinéens ont peur ont eu peur de ce moment ils veulent rappeler aux guinéens que c'est ceux qui reviennent c'est pourquoi souvent il y a des gens qui disent que le RPG c'est le PDG R2 on ne comprend pas c'est lui maintenant qui parle c'est ce qui va lui dire donc ça ce sont les les habitudes des dictatures les dictateurs c'est à dire ils mettent tout le monde à plat personne ne parle personne ne fait plus rien c'est moi il n'ouvre rien sans moi il n'y aura rien tandis que c'est quelqu'un qui ne va rien nous apporter il ne peut rien nous apporter il va détruire l'écosystème il va détruire la guiné il a vendu une partie l'autre partie qui reste il va la revendre à un moment donné on voit les conséquences toute la fumée ou la poussière que vous avez vu là c'est ça c'est la même chose ce sont ces choses là qui amènent ça c'est la pollution les avions ne pourraient pas atterrir cela c'est la pollution c'est pas autre chose c'est ce pillage sauvage comme lui-même il est sauvage il fait des pillages sauvages à gauche à droite c'est à dire comme si on lui mettait la pression de tout détruire de tout faire maintenant là tandis que ça ne nous profite pas et ça ne nous profitera pas ne rêvez même pas même si c'est pas alpha la CVG ça nous suffit même ça on peut baisser la production c'est lui qui a dit de sa propre bouche que c'est un scandale africole moi je vous parle souvent de l'agriculture il a parlé des manques et des ananas la fois dernière je vous ai parlé de cela les manques et les ananas rien que ça les avocats tout le reste là c'est bon pour une économie l'élevage la pêche ça suffit Dieu nous a mis ce plus là pour que ça aille mieux pour que pas qu'on détruise son boulot ça ce sont les décorations de Dieu vous allez voir les gros trous comment on va les refermer comment on va les remplir quand ce fou là va partir comment on va faire cela quand les gens vous parlent ici ce n'est pas à cause d'autre chose c'est parce que demain ça va se retourner contre nous c'est cette mauvaise gérance qui est là depuis que la guinée est guinée rien n'a changé parce qu'on attend parce qu'on attend que ça se passe on doit défendre ce que Dieu nous a donné rien qu'à cause de Dieu ce monsieur là ne prie pas il ne gêne pas il a dit qu'il a honte d'être musulmane il l'a dit devant tout le monde tout le monde est au courant de cela c'est le comportement qu'il a là mettre le feu là nous nous sommes ses petits enfants on s'en fout s'il dit qu'il nous met le feu on dit que c'est notre grand-père nous aussi nous on lui dit qu'on lui met le feu mais on a nos mamans on a nos tâques on a nos grands-mères on a d'autres personnes les militaires qui sont autour là celui qui a été derrière lui là il peut peut-être lui mettre le feu à celui-là c'est son subordonné mais celui-là c'est pas celui-là c'est son les gens qui sont à l'intérieur il y a des gens parmi eux qui ont des frères qui ont des soeurs qui ont des mères qui ont l'âge d'un enfant ou plus âgés qu'un enfant il n'y en a plus beaucoup mais ça existe donc les gens peuvent voir plus loin qu'à ce sens et mettre le feu être plus adressé à la femme parce que quand tu dis mettre le feu tu mets je ne vais pas rentrer dans l'héritage quand tu coupes tu coupes vous devez comprendre ça on ne va pas non plus se mettre à l'insulter comme lui parce que il y a des gens respectueux et respectables qui regardent ça mais malgré ça ce gars-là ne vaut rien il ne vaut c'est-à-dire c'est ceux qui lui ressemblent il n'est pas sa place quel est le guillemot par contre ? oui parce qu'on cautionne son mensonge quelqu'un qui a menti 10 ans il vole les élections vous êtes là vous regardez ça vous faites comme si vous faites comme si c'est une affaire d'ethnie et puis aujourd'hui c'est un danger pour lui-même être un danger pour lui-même donc c'est un danger pour le pays mais déjà pour lui-même il est un danger parce que tout ce qu'il rapporte là tu ne fais même pas confiance au discours des gens que toi-même t'es engagé tu te mets à raconter n'importe quoi tu mets un pays en valance publiquement ils ont fait un site tout en anglais sur ce forum-là je vais essayer de vous mettre ce lien là de l'encha-là tout un site donc concernant le doyen d'huile je vais y revenir c'est un truc de diversion ce qu'il a fait là ça a beaucoup choqué les gens ça a énormément choqué les gens ce qu'il a dit là mettre le feu là plus ceux couper la queue et dire que les guinéens n'ont pas honte lui il a honte Alpha a honte quand les résultats sont sortis il est resté comme un étant sans sortir parce qu'il savait qu'il n'avait pas gagné 2010 quel manigasse il n'a pas fait quelqu'un qui a honte tu peux faire ça quelqu'un qui a honte tu peux te battre tout ce temps-là même si tu étais hors du territoire et sortir ce genre de résultats au bout de 10 ans soit 10 ans que tu as fait des études je ne sais pas si il a fait des études du droit ou quoi et te comporter de la sorte donc cette histoire de doyen d'huile tout cela c'est pour faire peur les gens il va se mettre à arrêter les gens n'importe comment la personne qui doit le poser du il ne verra jamais cette personne il ne verra même pas la direction pour se dire qu'il a tel tel ou il est petit ou il est grand il ne le saura jamais ça ça vient comme ça 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 tombe sur ça c'est le monde qui est comme ça tu vas te mettre à faire des trucs à gauche à droite comme un fou et là aujourd'hui nous on va se concentrer sur l'affaire de doyen d'huile d'huile on va laisser sa sortie là tandis que cette sortie a éteint une flamme sur certaines personnes qui jusque là avaient une petite estime pour lui parce que quoi qu'il en soit il y a des thèmes conditionnels quoi qu'il en soit il y a des fanatiques dans toutes les choses mais à un moment donné le fanatique même voit que tu te fous de lui donc au fond de lui même s'ils ne le montrent pas il y a des gens qui vont le montrer il y a des gens qui ne vont pas le montrer il y a des gens qui sont comme ça ils vont garder ça faire se voiler la face mais c'est l'incapable Alpha c'est l'incapable il ne va rien nous rapporter on va continuer à se battre tout ce qui lui fait mal c'est l'UFBG tout ce qui lui fait mal c'est le vrai président et lui d'Amézume c'est ça la vérité et là je me remercie c'est lui qui a gagné c'est lui qui ce sont les deux choses là qui font mal à ça ethniquement Mopel aussi ça le tue donc quiconque touche le côté là il va se faire taire pour ne pas que les autres osent en parler pour ne pas que les autres en parler donc il a vendu la Guinée depuis longtemps tous ces grands pays là sur ce terrain sur ce quand vous regardez la superficie de la Guinée tous ces pays sont là ils creusent des tonnes des tonnes des tonnes des tonnes vous pensez que ça ça va nous apporter du bonheur ça ne nous apportera pas du bonheur on peut se limiter à ce qu'il a dit là ananas, manques, oranges on peut se limiter à ça et puis on dit très bien à la fin même le thé même le café on peut faire tout ça vivre mieux qu'aujourd'hui ça ça ne nous amènera ni pas ce qu'il fait là quelqu'un d'autre viendra il fera ça nous amènera ni pas mais comme le côté sous-sol c'est plus simple comme c'est inférieur il ne veut pas trop calculer il ne veut pas dépenser quand tu viens prendre la terre c'est une logique quand tu viens prendre la terre tu prends tu viens avec ton matériel tu prends tu t'en vas mais quand tu vas faire certaines choses des usines et tout il faut que l'état du lien fasse des trucs de l'homme il ne veut pas faire ça il veut prendre tout pour lui tout bousiller tout détruire parce que le guineur ne comprend rien lui il est le plus intelligent c'est le plus intelligent de tous tous les autres là ce n'est pas seulement des terres tortuelles ils sont bêtes lui c'est le boss donc si vous voulez intervenir si vous avez deux ou trois mois à dire pourquoi pas ce samedi aujourd'hui et vous avez vu son ami Bolloré vous avez vu Bolloré le fait qu'il se passe pour lui il est fier on a du cobalt du fer du cuivre n'importe quoi comme si c'est lui qui a la mise en main et moi je vais vous dire nous les guinéens cette malédiction divine c'est pas faux les guinéens aiment trop se vanter on aime énormément se vanter à chaque fois nous on a l'or on a le diamant on a ci on a ça c'est nous qui avons mis là-bas les autres n'en ont pas parce que Dieu n'en a pas voulu mais ils sont mieux que nous il ne pleut même pas au Sénégal oh le Mali il ne pleut même pas oui il ne pleut pas mais ils sont mieux que nous au Sénégal 2 2 1 1 2 2 1 3 Merci.